bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez très bien et voilà bienvenue les gars ça fait vraiment voilà ça fait 9 jours j'ai remis sur la chaîne une semaine vraiment chargé les gars alors je vous explique vite fait donc c'est certes on a la chaîne de jb25 on a aussi d'autres trucs à gérer les gars c'est pour cela aussi cette semaine on est vraiment voilà je suis vraiment désolé j'ai pas les mots en vrai de vrai j'ai pas les mots mais par contre voilà je vous ai pas oublié non plus c'est pour cela aujourd'hui on va faire ensemble on va terminer plutôt ensemble parce que là il est 2h59 tout ça donc du mat donc les gars ouais c'est pas de néant c'est pendant en gros c'est tous les jours j'essaie de collecter un peu de faire un petit peu tout ça etc machin pour rapporter voilà des nouveautés tout ça etc pour donc je pense que voilà on va faire ça on va terminer ça ensemble mais d'abord il faut que je vous explique comment moi j'ai pu commencer et aussi je vous explique aussi la partie de rejoindre la partie de rejoindre c'est juste pour soutenir la chaîne pour soutenir la chaîne là dedans si vous faites partie aussi ça c'est pas un truc je vais vous forcer non plus je pense que je sais pas si c'est trop cher ou pas donc c'est tous les mois vous allez dire donc vous allez avoir si tous les personnes qui vont rejoindre la partie cette partie là vont avoir les codes sources et aussi des nouveautés par rapport avec le langage d'avec d'autres vidéos plus 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 précise dans le sens que voilà parce qu'il ya des trucs comme moi personnellement il faut que voilà je prie je prends assez de temps tout ça pour voilà pour bien 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 vous expliquer parce que voilà c'est des choses vraiment difficile par exemple prenons le cas le mvc model view controller ça c'est quelque chose il faut vraiment avoir une base donc pour cela ça va me prendre un peu de temps pour bien trouver les mots précises pour les phrases plutôt les mots précis je vois donc voilà donc il me faut du temps et déjà le temps c'est voilà les gars donc voilà c'est pas un truc aussi je vais vous forcer non plus et aussi ne vous inquiétez pas donc pour les gens qui voilà qui veulent plus non si c'est pas qu'ils veulent plus qu'ils veulent pas participer c'est pas pour autant je vais dire mais si vous voulez pas participer non je vais arrêter mais n'oubliez pas les gars si aujourd'hui je suis jbdm5 c'est grâce à vous vous voyez ce que je vais dire donc c'est toujours le cas je vais continuer à faire les vidéos comme d'hab tout ça etc mais par contre il ya d'autres personnes qui vous voyez ce que je veux dire donc parce que eux voilà voilà les gars bon bref directement on va faire un démo la démonstration vite fait voilà par exemple ça qu'est ce qu'il faut je vous explique en vrai de vrai donc je pense que c'est pour les nouveaux et les nouvelles plus précisément je vais parler là parce que les anciens et les voilà et les anciennes ils savent vraiment déjà quoi faire là en vrai de vrai mais on va terminer quand même ce logiciel voilà alors la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles donc n'hésitez pas sur la chaîne il y a pas mal de vidéos on est là pour ça donc voilà désolé aussi pour les messages j'ai pas encore regardé pour toutes les messages je pense que après cette vidéo je vais prendre un peu de temps pour dormir un peu parce qu'il a franchement je veux dire 3h3 pourquoi il ya un bug là ou comment ça se fait là on a 3h3 il a normalement ça devrait être 3h3 mais ne vous inquiétez pas on va gérer on va gérer ça ensemble bon bref sans plus tarder on va directement donc ça vous savez déjà voilà directeur c'était samuel paul samuel c'est que ça je me rappelle bien 404 voilà parfait allons si ça mieux 404 voilà je pense que c'est ça oh qu'est ce qui se passe c'est le directeur à la directeur samuel 404 parfait vous voyez donc jean pierre samuel directement 3h3 oui c'est bon là mais bon après on va corriger dans la partie de la partie de connexion parce que là vous voyez 3h3 3h3 c'est respecté ok bien alors c'est samuel en fait qui a le droit d'ajouter les employés machin et les directeurs ouais je veux dire nombre de congés expérience tout ça mot de passe ouais donc ouais le directeur jean pierre samuel samuel 404 paul descendait donc ajouté ça on l'a dit ça c'est bien c'est parfait c'est carré donc on sait on c'est pas la peine d'ajouter de tout ça machin ok on va directement dans la partie accueil les détails donc voilà si on a utilisé une requête est ce qu'elle joue sur donc pour récupérer pas mal de choses c'est à dire le nom demande c'est à dire les demandes ça c'est les demandes par exemple kirk ou avait fait une demande le vendu non de celui c'est lui les 13 06 2022 donc les directeurs il avait accepté le même 13 et aussi 2 millions d'eillard il a réussi une demande voilà c'est en cours toute façon le directeur va refuser c'est clair ça aurait aussi l'air refuser une demande c'était les 12 et tout ça donc voilà nombre de congés 8 puis tout ça etc donc voilà si par exemple prenons les cas si le directeur accepte le nombre de congés de kirk ou donc ça va soustraire un peu donc le directeur donc va je pouvais faire ça depuis une requête ça je l'ai déjà fait sur la chaîne mais des fois tout à l'heure réfléchis un peu j'ai dit mais quand c'est trop facile c'est à dire par exemple prenons les cas si vous embauchez en directeur donc c'est à dire vous avez un business vous vous embauchez en directeur pour gérer cette partie là et aussi des employés alors comme si tout est facile directeur en fait il est en vrai de voir il n'a pas vraiment des choses à faire en vrai tout est facile devant lui il est juste arrivé il clique en fait il voit ce que je veux dire donc des fois il faut donner un peu de tâches aussi le directeur même si les employés bossent mais aussi il dit qu'il faut qu'ils bossent oui je veux dire donc ça c'est un petit truc voilà moi même je vous dis comme ça peut-être que voilà vous allez en servir je sais pas vraiment de vrai donc employé donc tout ça c'est employé donc ça c'est les mots de passe voilà ça c'est une requête de gentil on a pu utiliser toute façon on va voir ça ensemble tout à l'heure on va regarder ça ensemble voilà il ya congé tout ça etc par exemple pendant les cas de alors le truc que tout à l'heure je vous ai expliqué par exemple dans le cas que de kirk ou il avait fait une autre demande de congé le même le même jour c'est à dire deux jours par exemple bon là on pouvait refuser donc pendant les temps on va accepter on va essayer dire par exemple accepter vous allez voir accepter hop là voilà accepter maintenant les trucs que je vous avais expliqué tout à l'heure par exemple je pouvais faire en sorte que voilà le numéro 2 que vous voyez ici a soustrait ça directement depuis la partie d'employés de kirk ou en fait directement le fait que regarde le fait que kirk ou il avait huit huit congés ça directement en arrivant ici vous allez voir donc on allait voir plutôt six fois je vais dire ça je l'ai déjà fait sur la chaîne dans une vidéo mais tout à l'heure j'ai réfléchi je me suis dit mais non après c'est trop facile pour directeur je vais dire il a juste accepté juste à refuser puis voilà c'est bon je me suis dit donc le directeur va plutôt ici directement hop là il va changer ça il va modifier ça il va mettre 6 ou est-ce que dire comme ça voilà c'est du taf quoi on va modifier de toute façon quand vraiment vraiment c'est à dire l'application c'est à dire pour un client c'est lui qui va passer ça le directeur directeur va enregistrer les 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 emplois si le directeur fait pas vraiment son taf le client en fait il va voir en fait en réduire la vente mais comment frérot mais attendez les gars je vais vous montrer par exemple dans la partie de détails vous voyez ce que vous dire si que regardez bien par exemple la kirk ou la première fois il avait fait par exemple une demande de la demande c'était combien c'était à 4 ou à ce que je veux dire il avait accepté à lui il avait accepté oui mais si le directeur par exemple il accepte et ensuite là bas il va pas corriger directement dans les détails le client il va voir en fait il n'y avait pas et modifier la partie en fait parce qu'il est ici ça allait être 8 8 oui donc en gros c'est ça les gars donc soit vous utilisez d'autres manières c'est en fait en vrai du vol et pour gagner c'est ça en fait il essaie de trouver autre truc tu vois donc voilà il sert de différencier tout ça machin etc bon bref ici on va fermer un peu on va se connecter avec plutôt paul paul des sens du voilà je pense que j'ai mal écrit voilà voilà je pense que je savais on va dire paul du sens du parfait alors parfait ce qui est bien aussi moi j'ai pu utiliser en fait ici dans ce logiciel c'est que avec le mot de passe en fait directement on récupère le nom complet en fait de 200 et de cet emploi et en fait donc voyez je veux dire donc voilà c'est ça en fait tout à l'heure je me suis dit bon vas-y on va faire un truc franchement un truc de calcul oui donc voilà et aussi ça je l'ai déjà fait par exemple voilà si c'est ça c'est des conditions ouais je veux dire si c'est un employeur donc et voilà on va dire que voilà la partie employée c'est normal un employé un employeur plutôt c'est non c'est un employé donc il peut voir en fait il peut voir en fait la partie détail peut voir oui qu'il y avait fait une demande de quatre jours de congé le directeur il avait accepté et moi j'ai fait une demande de deux jours il a refusé directement pendant les casseurs mais en vrai de vrai je vais vous montrer comment il faire mais si vous voulez que si vous voulez voilà l'employé en fait il y voit ou vous voulez pas qu'il voit vraiment donc vous pouvez changer ouais je veux dire vous verrez le bouton en détail il n'est beau aussi comme comme je les fait avec l'employé ok même au niveau de salaire même au niveau de salaire est ce que je veux dire je sais pas en vrai de vrai donc toute façon on va voir ça ensemble ok donc ici c'est ça que je voulais vous montrer un autre truc par exemple paul on va dire c'est paul qu'il faut de parler il va faire une demande de voilà voilà de 5 il va demander directement des mois d'envoyer alors ici deux mots de congé en attente nul pourquoi parce qu'il n'y avait pas de demande en fait là comme on vient de mettre une demande pour clifford port vous allez voir est ce que voilà vous allez voir que voilà il ya cinq demandes ça c'est un truc moi je me suis dit le directeur va appliquer cette partie c'est en fonction de du mois en fait c'est à dire s'il voit il y en a plus qu'une trentaine de demandes peut-être que c'est en fonction de ça il va dire bon cette partie là ou bien c'est sa rageant j'ai refusé qui recoupent je vais j'ai accepté voyez donc voilà et aussi vous voyez ici donc donc les boutons accepté et voyez donc tout ça etc marchant on les a rendu en fait une boule pourquoi parce que ça c'est un employé en fait donc si c'est un directeur donc directement ces deux boutons là donc voilà c'est eu en fait on a les rendre une évole donc ça c'est des petits détails tout ça etc ok donc on va directement retourner dans le projet on va parler un peu il y a si des choses il y a des choses il faut corriger on va corriger ça ensemble directement les gars ok sinon j'espère que vous avez passé une très bonne semaine je vous ai pas demandé aussi un très bon aucun des déjà c'est une nouvelle semaine je vous souhaite une aussi très très bonne semaine et fait attention à vous déjà les gars ok bon directement on va quitter le programme on va rentrer directement dans le projet ok alors donc pour pour les gens qui vont faire partie des qui vont nous rejoindre dans plus tôt ici donc on va mettre la vidéo avec autres détails et aussi la partie mail marchand tout ça etc là dedans pour voir donc ne vous inquiétez pas pour ceux aussi qui voilà qui veulent pas nous rejoindre mais on va toujours vous expliquer comment on a l'habitude de faire comme je dis souvent c'est grâce à vous si je suis jbdm5 aujourd'hui alors pour la chaîne bien sûr alors 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 ok collection alors ok connecter alors déjà pour créer pour créer pour créer déjà un projet sur netbeams vous savez déjà pour les pour les anciens donc ils savent déjà en fait comment il faut faire c'est ici il faut aller donc vous allez se dire ici ça ce sont des palettes donc on va dire des composants tout ça etc c'est grâce à eux en fait qu'ils nous permettent de faire le beau design que vous voyez ici voyez cette fenêtre là donc voilà c'est grâce à ces composants là vous voyez ce que je veux dire donc on les a pu utiliser pas mal d'entre eux ok directement mais le plus important c'est les codes en fait alors dans la partie du connecté alors donc dans un premier temps on a pu créer une méthode private ouais private qui va récupérer notre base de données qu'on va faire une liaison avec notre base de données ok notre base de données on a pu utiliser en tout ça donc ne vous inquiétez pas il va y avoir les liens du téléchargement dans la description touche en marchant donc voilà on a pu créer on a pu créer voilà cette méthode là et ensuite le plus important c'est au niveau de la bibliothèque il faut importer le fichier genre de mysql connecteur pourquoi c'est grâce à ça donc parce qu'on va utiliser pas mal de pilotes de mysql connecteur ok ok donc voilà ça c'est très important pour les nouveaux et les nouvelles donc voilà regardez bien ça c'est pas grand chose donc ça c'est la partie qu'on devait corriger et un truc que j'arrive pas à comprendre parce que moi personnellement tout à l'heure il est 3h14 là il faut que voilà ça s'écrit aussi 3h14 après ok c'est bon mais tout à l'heure pourquoi c'est affiché c'était différent et un truc je n'arrive pas à comprendre bon bref les gars ok donc ici ça c'est une autre méthode private donc c'est à dire privé donc on a pu donner un nom ça c'est ça ça vraiment vraiment pour les noms tout le jour dit les gars c'est ça c'est pour vous les clients il sait que d'aller ils savent pas vraiment les clients ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des logiciels donc le plus important que voilà il ya des il ya des programmés qui vont dire il faut que voilà ton code sera beau propre etc machin si il faut que ton code sera beau etc c'est quand vous programmez avec un groupe ouais je veux dire parce qu'il ya d'autres programmeurs vous allez laisser le programme de programmeurs vont arriver voilà dans le même programme vont faire la suite donc il faut vraiment que voilà il ya des commentaires comme ça il il va comprendre mais c'est quand c'est toi en fait qui va programmer donc éviter pour éviter des marchands et tout ça on va dire oui soit soit beau machin important en vrai devrait parce qu'ils en vrai devrait ça prendre vraiment du temps en fait par exemple pendant les cas vous allez chercher des noms par exemple pour moi moi dès que j'arrive si je vais créer une si je programme pas avec voilà une société donc d'autres personnes vont faire la suite vous croyez vraiment je vais me casser la tête à trouver des noms pour des prêts vite ah non moi j'arrive je vais date heures c'est tout j'arrive je me connecte je sais pas ce que vous comprenez donc ça c'est donc vous avez déjà j'ai vu de vous c'est qu'il est comme ça il dit les choses vraiment cachant bon bref alors ici c'est simple d'être formé donc ça je l'ai déjà expliqué nul donc dans un premier temps dit que voilà on va dire c'est nul après on va faire appel avec ouais je vais dire donc ouais ici c'est là on fait appel avec on va dire en nous sommes d'être en fait ça c'est des variables en vrai on va dire c'est comme quand vous étiez à l'école je sais pas parmi étant pour vous si vous êtes toujours à l'école voyez quand vous dites x et supposons tu es supposons que x égale à zéro on va chercher x c'est une supposition là quand on dit c'est nul donc voilà c'est ça donc c'est vous vous posez des questions mais pourquoi on utilise telle chose pourquoi on fait pas comme ça ouais je veux dire et c'est comme ça en fait vous allez devenir un grand programmeur donc c'est encodant c'est avoir des projets de temps en temps ouais je veux dire faire un peu de recherche tout ça etc ok ça c'est une autre voilà et aussi ces deux parties donc plus important c'est cette partie en fait vous allez le mettre directement dans la partie de constructeur vrai c'est ici date ok alors je pense que ici ça il faut que je l'enlève parce que ça c'était en test normalement dans chaque voilà dans chaque bouton je les mets directement alors ça pour les anciens savent déjà comment faire un donc voilà c'est très qu'on est très kitsch donc va nous gérer les erreurs tout ça s'il ya une heure il va nous dire où se trouve leur a précisé les gars donc plus important ça on l'a déjà fait des milliers et dizaines de fois sur la chaîne les gars mais le plus important c'est quoi déjà par rapport avec quand le directeur il va se connecter avec son mot de base directement on va faire appel avec son nom depuis la table on va appeler son nom depuis la table et l'affiché dans l'autre fenêtre c'est ça je vais vous expliquer plus tôt par exemple ici on dit super dispose c'est à dire si que tout est correct ouais je vais dire si tout est correct là on a créé une variable cette variable on dit que voilà supposons que cette variable est vide voyez string prénom ça c'est ici et string prénom en vrai c'est ça en fait qui va remplacer le nom soit soit celle directeur soit l'employé en fait on va ramener ça depuis l'autre fenêtre donc pour cela il faut dire qu'est supposant supposons ok prénom est vide ou on pouvait dire supposons prénom égal à nul ce sont des suppositions ok voilà en gros c'est ça on dit subo string prénom ça c'est une variable on déclare une variable de chaînes de character prénom est vide donc ouais à l'intérieur c'est vide donc maintenant on va dire prénom rs get nom maintenant là vous me dites mais c'est quoi ça d'où ça sort ça là ça là d'où ça sort qu'est ce qui se passe voilà c'est ici en vrai donc d'entrée kitsch on va faire appel avec notre base de données donc ici on va déclarer une autre variable string est ce qu'il ya c'est à dire pour passer la requête les gars donc ici on dit quoi on dit c'est l'éclat non franc employés ou un poste mdp mais vous me dites mais attend mais je comprends pas qui j'ai dit de quoi tu parles qu'est ce que tu parles non regarde bien regarde bien on dit c'est les clans ça c'est le nom en fait on va récupérer n'oubliez pas qu'on avait déclaré string prénom voilà en tant que voilà nul c'est à dire comme étant vide ouais donc on laisse à deux côtés pour le bon ok le plus important c'est la requête on dit c'est les clans franc employés ou un poste mdp là c'est là le souci en fait poste et mdp on dit mais c'est où ça c'est qu'est ce qu'il se passe là vous êtes perdu mais non ouais c'est là en fait on va les récupérer par exemple le client non c'est pas un client il ya tellement voilà il ya tellement de clients d'amatique et tout le temps je parle de clients bon bref alors l'utilisateur en vrai c'est à dire si si c'est le directeur qui va se connecter il va dire en fait si c'est en directeur si c'est un emploi est ce que je veux dire c'est ces deux là on va récupérer ouais c'est ça on dit là c'est les noms franc employés ouais pourquoi ces employés pourquoi c'est pas congé pourquoi mais non parce qu'ils ont fait si c'est un directeur qui va se connecter c'est un emploi qui va se connecter en vrai ouais c'est depuis l'emploi est en vrai ouais c'est à dire depuis la table employés alors ici parfait emploi les employés voilà depuis la table emploi et c'est pour cela ok parfait là je pense que tout le monde est clair poste on va récupérer ça depuis ici quand l'utilisateur va cliquer là dessus est aussi aidant il faut dire pourquoi c'est et 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 par exemple dans les cas si le poste est correct mot de passe le mot de passe c'était quoi donc ça va pas marcher en fait ça n'a pas fonctionné c'est pour cela il faut dire il ya où et baisser et il faut choisir d'accord là si tout est ok donc on va dire on va préparer cette requête là on l'a on va préparer donc on va appliquer maintenant la requête la requête en fait c'est ça on va appliquer donc dès que l'utilisateur va rentrer l'information pour le poste et puis voilà l'information pour mdp donc on va dire on va passer une condition if la d'habitude on passe des conditions c'est souvent une boucle will là il faut dire il faut quoi il faut dire if parce que désolé parce qu'il ya l'autre condition si ça fonctionne sinon fait telle chose en fait c'est à dire s'il est le mot de passe et quoi qu'il montre pas c'était correct donc donc voilà fait qu'elle t'aime fait telle chose si ça si ça ne fonctionne pas donc et envoie un message d'erreur voici le dire c'est très important par exemple ici on dit que voilà on vous souvenez que voilà on avait déclaré le prénom tout ça on avait déclaré une variable prénom tout ça maintenant si tout est bon on va récupérer le prénom on va dire prénom et rs get screen voilà appel non vu qu'on avait dit c'est l'équipe non je vais dire appel non pour nom maintenant maintenant directement prénom va remplacer non il va chercher voilà c'est à dire que voilà poste et poste est à dire directeur ou employé c'est quoi avec lui mdp c'est quoi donc les deux là et les deux là on va dire c'est quoi donc directement il va chercher le nom par rapport avec les deux là en fait ouais tu veux dire le nom par rapport avec les deux je pense que tout le monde est clair là ok parfait c'est ça on va afficher là maintenant voyez directement maintenant si tout est ok on va dire super dispo c'est à dire la fenêtre de connexion n'a plus besoin de toi merci beaucoup c'est très gentil on va faire appel avec la notre nouvelle fenêtre principale oui je vais dire la nouvelle principe la nouvelle fenêtre c'est justement principal donc on va récupérer le prénom ici avec la grâce à la requête qu'on a passé qu'on a pu passer directement on va récupérer ça on va le mettre ça ici et ensuite on va récupérer aussi le texte et poste get selected item maintenant vous me dites mais pourquoi on veut récupérer aussi le poste et c'est à dire si c'est un directeur ou si c'est un employé a bien sûr vous vous rappelez que ce cancer en quand c'est un employé qui va se connecter en fait la partie de employés on va rendre le bouton enable c'est normal il faut rappeler en fait txt post voyez c'est cette partie là maintenant il va il va vous demander en fait des vrais comme là je l'ai déjà fait là il va pas demander en fait ça va pas afficher une erreur en fait mais il va vous demander du cri de créer une constructeur en fait là bas c'est à dire depuis la classe principale ça je l'ai déjà fait donc vous allez voir ça ensemble c'est ça que je voulais vous expliquer je pense que cette vidéo s'il ya quelqu'un qui a du mal je vais le directement envoyer ce lien là je pense que j'ai bien expliqué 1 ok je pense que voilà les gars donc dans la partie principale vous allez voir ça c'est la partie alors déjà les gars pour savoir la partie de connexion est déjà terminé c'est ça que je vous dis c'est déjà terminé système exigir ou ça je l'ai déjà fait ouais c'est déjà terminé avec jb 25 je vous dis les gars c'est pour cela en fait vous m'aimez autant arrête de faire le mytho je sais que vous m'aimez autant et vous partagez partager mes vidéos c'est un plaisir c'est un plaisir franchement plaisir partager un plaisir partager ok bon bref donc assez de voilà quoi c'est juste pour vous montrer vous avez vous m'avez manqué ok c'est voilà voilà les gars bon bref alors dans la partie principale aussi pour vous dire aussi je vous ai pas oublié regarde je vous dis regarde je vous dis les gars là il est trois heures du matin trois heures du matin quelqu'un trois heures du matin il dort il dort en fait je veux dire il dort lui il dort en fait en ce moment il fallait que voilà je ronfle mais je ronfle pas je travaille pour vous je travaille pour vous je fais des recherches voilà j'arrive et je pense pour vous je vois ce que je veux dire c'est ça moi je vous dis et en ce moment là je pense trois heures du mat vous vous là maintenant cette vidéo vous allez voir cette vidéo ça va être peut-être vers les nuveurs je sais pas vers 10 heures ça dépend où vous êtes mais vous là je pense qu'à toi je m'as dit tu dors en fait tu dors mais je me disais qu'il est là c'est ça que je dis partage la vidéo partage ça c'est lourd regarde les gars regarde vous voyez ce que je veux dire trois heures du matin en ce moment il faut que je dors en fait là en ce moment il faut que je rêve tout ça je veux dire genre voilà je rêve les gars mais non je travaille pour vous ça ça il faut vous partagez en fait vous je veux dire il faut vous partager voilà et tout et aussi franchement merci parce que j'avais manqué un truc les gars même pendant mon absence en fait on continue à partager mes vidéos et voilà des gens s'abonnent de ouf les gars c'est pour ça en fait quand je suis là je suis bien je me sens bien je me sens bien en fait bon bref c'était juste pour vous dire ok ok bon bref on y va les gars ok là on vient d'expliquer la partie connectée ok tout le monde est clair ok tout le monde est clair vous voyez c'est très important ok bon bref ok maintenant ça c'est la partie de consulte là donc ici principal vous allez voir que voilà directement on récupère le prénom ça c'est le prénom ça c'est le prénom directement c'est ici ici string poste c'est ça en fait c'est txt poste get selected items directement on les récupère les deux là depuis la partie connectée c'est normal tout le monde est assez clair maintenant vous me dites mais j'ai mis de 9,5 c'est quoi ça c'est quoi ça qu'est ce qui se passe t'inquiète mon gars je vais tout expliquer ok alors ici string non poste string récupère poste ça après on va le voir donc les deux là maintenant il y a un truc il faut savoir certes on veut on récupère les deux éléments clés c'est à dire prénom et poste vous voyez ce que je veux dire les deux éléments clés depuis la partie connectée vous voyez donc voilà depuis la classe connectée maintenant il faut savoir pour afficher ces deux éléments depuis la classe principale il faut une autre variable les autres variables c'est ça en fait non poste maintenant on vient de déclarer encore une fois ces deux variables on va dire 10 prénom est égal à prénom c'est à dire le nom en fait on va prendre la place de prénom dès que vous entendez prénom c'est déjà vous savez que voilà c'est non dès que vous entendez poste vous savez déjà c'est poste en vrai donc il n'y a pas vraiment grand chose voilà savoir donc voilà c'est ça que je vous dis avec le temps vous allez voir donc voilà vous allez faire des projets des cours des loups projets vous allez me poser des questions moi je vais vous répondre je vais vous orienter et voilà ainsi de suite vous allez voir que voilà vous pouvez faire des grands grands grandes choses des gars en gros c'est ça donc maintenant vu qu'on veut afficher le nom c'est à dire si c'est en directeur si c'est en employé directement on va faire appel avec notre gilet boule ici là présent vous allez se dire donc voyez donc txt est bienvenue on va afficher ça on va dire txt est bienvenue c'est cette texte c'est pas get texte pourquoi c'est pas get texte ça j'ai déjà expliqué parce que ça c'est affiché on va afficher vous voyez donc le string qui va récupérer le string nom qu'on avait déclaré qui va prendre la place de prénom c'est à dire voilà donc c'est là en fait on va dire ok ce même string là en fait on va l'afficher directement depuis la fenêtre donc en gros je pense que c'est ça et non c'est parce que je pense je pense que vous avez excusez moi je pense que voilà tout le monde est clair c'est ça que j'allais dire ok voilà maintenant cette partie string vous dites jb25 ok bon merci c'est gentil de nous expliquer ouais non pas c'est que à quoi ça sert mais ça là qu'est ce qui se passe en vrai devraient pourquoi vous dites aussi ici supposons récupère poste et vide en fait je vais vous expliquer alors là on dit récupère poste c'est à dire poste directeur machin etc on va dire ok n'oubliez pas qu'on avait dit que voilà les deux variables qu'on avait pu mettre ici on avait dit 10 points poste égale à poste ouais c'est dire maintenant cette partie là on dit supposons que c'est vide on va dire cette partie égale à poste maintenant pourquoi c'est juste qu'on va faire en sorte que voilà si tu c'est à dire les conditions si c'est employé ça on pouvait ça par exemple poste ici je pense que voilà c'est moi qui ai fait comme ça ouais ouais c'est je pensais pour exactement c'est moi qui ai fait comme ça en vrai en fait j'essaye moi je vous explique quand je programme j'essaye de faire autrement c'est à dire je fais les choses à l'envers c'est pourquoi ça vous en fait ça va vous aider les gars moi je vous dis ça va vous aider dans quel sens ça va vous donner plus de détails ça va vous donner plus voilà de détails à savoir ce qui se passe vraiment autour autour les gars par exemple pendant les cas ici là on dirait que j'essayais de faire autre chose pour savoir s'il se passe j'ai essayé d'éliminer ça on va dire x on va essayer de lancer de lancer le logiciel bon est-ce que ça va nous donner des erreurs par exemple là normalement je me rappelle plus pourquoi je l'ai utilisé les gars alors hop là on va dire c'était samuel 404 voilà parfait ok 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 non du coup j'ai restant pour s'afficher 30 ah je pense que ok ah ça c'est ça c'est 30 on avait donné ah non c'est normal c'est normal ça c'est 30 quand j'ai un hockey ça c'est pour le directeur ouais 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 les gars bon bon ici je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité parce que normalement on dirait que j'essayais de de faire autrement j'essayais de trouver d'autres solutions machin quelque chose comme ça pour le moment euh voilà ça va les gars ok bon bref ici alors ça c'est une condition on a pu mettre en fait la condition c'est quoi euh par exemple si c'est un si c'est un employé qui va se connecter ok donc il y a des boutons en fait on va dire donc on va les rendre en fait enable ouais bouton btn employé on va dire false par exemple tout à l'heure je discutais avec vous euh on disait un peu voilà est-ce qu'on va dire euh au niveau de détails ça a l'air on va les rendre enable aussi donc c'est le cas ici prenons les cas on va dire ici on va les rendre enable on va dire euh btn euh euh détail alors voilà ici c'est ici btn alors c'est quoi c'est 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 ça l'air parfait ici alors ici on va dire ça comme ça c'est 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 c' mais je vais en parler encore une fois parce qu'il ya tellement de choses voilà j'ai déjà fait franchement les gamins bref ici stream post ça c'est voilà ça c'est le get select et l'item mais on avait récupéré depuis la classe connecté 1 on avait ramené ici donc ici 10 post ça c'est les variables qu'on a pu déclarer ensuite on a dire dit qu'à la poste donc on va dire six postes égale à employer donc on va dire voilà rendre ces boutons là une boule en fait oui maintenant on va pas mettre elles sont machins ça c'est juste la condition très simple ok donc voilà si tu vois la poste égale à employer directement mais nous tous les boutons voilà employés détails salaire on va les rendre une boule ok donc pour cela on va faire un test vous allez voir donc c'est très important alors ici on va dire ici c'est employé employé on va dire par exemple employé par exemple je me rappelle c'était paul parce qu'il ya tellement d'employés on va dire des sens deux voilà c'est les parfaits donc voilà vous voyez donc voilà vicky clifford paul 7 ans c'est un employé donc on va dire que voilà employés détails il peut voir voir en fait ouais donc plus pas voir donc voilà ce qui se passe autour de ces trois boutons la seule chose que paul peut faire en fait c'est juste que voilà passer une demande voir les demandes tout ça machin etc ok parfait donc je pense que ça c'est assez clair voilà donc maintenant ici alors pour récupérer si c'est la même chose c'est la même chose c'est à dire normalement par exemple non lucas on va dire ok on a récupéré dans la classe connectée les ces deux éléments là c'est à dire direct poste et mot de passe et ensuite et on a pu récupérer aussi le nom grâce avec le mot de passe donc c'est ici maintenant voilà c'est ici qu'est ce que après qu'on a fait quoi on a dit ok on va partir avec le nom c'est à dire le prénom on avait déclaré comme étant variable si supposons donc on va partir avec les deux là depuis notre classe principale mais non arrivons ici il y en a pas mal de boutons et là supposons que maintenant l'employé ou le directeur va cliquer sur congé et là déjà on a pu récupérer le nom et l'affiché depuis les les boules que vous voyez ici maintenant dès qu'on clique sur congé en retour par exemple on va dire au niveau de congé en retour si on clique sur accueil normalement il faut que voilà même le même qu'en fait le même nom c'est à dire si c'était jean paul machin et tout donc dès qu'on va faire en retour sur la menu principal il faut que il faut que voilà jean paul jean paul en fait c'était paul clifford en fait il faut que paul clifford s'affiche encore une fois si paul clifford ne s'affiche pas encore une fois depuis ici donc la condition depuis la partie principale salah salah si q alors si tu possèdes galard employé ne va pas respecter en fait cette condition ne va pas respecter pourquoi parce que dès que voilà il va il va voir que voilà il connaît pas vraiment parce que vu qu on part avec jean paul est aussi avec quel poste c'est à dire pour s'employer on part en sorte depuis principal pour aller au niveau de par exemple au niveau de congé on part avec là bas maintenant si on prépare si on fait pas une sorte d'appel constructeur à constructeur je vais dire donc voilà au retour au retour donc il va pas savoir si c'est vraiment paul si c'est pas un directeur et déjà si on fait pas ça il va même dire mais en pensée et c'est qui c'est quoi en fait c'est quoi est ce que c'est paul ou c'est pas paul ou machin et tout etc ça c'est voilà c'est des trucs je voulais vous expliquer maintenant pour cela nous avons fait quoi nous avons fait donc les gardiens au niveau de principal par exemple dans le bouton congé on a dit super point dispose new congé poste on appelle poste on dit poste on va acheter chez madame congé ok on va chez madame congé parce que c'est très important pour nous parce qu'un retour il faut que madame il faut que le menu principal il sait que voilà c'est bien toi voici je veux dire c'est normal il faut toujours dire dès que tu vas dans une autre classe il faut aller avec voilà les choses que voilà donc vous voulez faire et tout machin etc c'est ça moi j'ai fait là d'accord là écoutez moi bien écoutez moi bien dans un premier temps j'ai dit quoi j'ai fait rappel avec le nom etc grâce avec le nom de soit le directeur ou bien l'employé grâce avec son mot de passe et il pense qu'en fait maintenant je pars avec au niveau principal ou est-ce que je veux dire je pars avec au niveau de principal j'ai dit prénom bon vas-y on y va tout le monde on y va txt poste on y va directement il va nous dire il faut créer voilà un constructeur là dedans on va récupérer les deux et tout machin etc là je l'ai déjà expliqué ok bon bref maintenant au niveau principal maintenant si c'est le directeur qui va directement soit dans le congé ou bien c'est l'emploi équivalent dans le congé il faut qu'on dit aussi tiens et jean paul ou c'était clifford paul on va dans le congé on va chez madame congé au monsieur congé je sais pas ok directement qu'est ce qu'il faut faire il faut dire ok new congé poste on y va aussi texte et bienvenue c'est à dire voilà on y va aussi récupère poste on y va aussi tout le monde tout le monde tout le monde on y va tout le monde on y va texte et bienvenue c'est ça c'est ça c'est la récupération ici là c'est la récupération ici la txt prénom on a dit texte et bienvenue et galan on voit il dit ce point tout le monde y va en fait n'est jamais derrière vous des choses qui traînent un tout le monde tout le monde on y va on y va on y va on y va blablabla assez de dire ouais je vais pas non on y va c'est moi qui dit que j'en y va ok tout le monde on y va maintenant à lui arrivons ici congé chez congé directement dans la partie de constructeurs tout ça marchant donc vous allez voir on va dire et on va dévoire très une poste trinité ouais donc on récupère tout le monde ok directement on n'a pas de ce qu'on est constructeur donc voilà ouais donc 10 c'est la même chose donc voilà ce qu'on sait que j'étais à tout ça ça c'est pour passer les conditions ouais ça c'est les conditions et comme tout à l'heure quand vous allez quand je vous ai montré la partie j'ai banné le compte directeur directeur ils peuvent pas voir c'est juste l'employé en fait qui peut l'employé qui peut qui peut voir ça donc voilà c'est tout ça en fait qui va je sais quand vous allez passer des conditions c'est qui qui a le droit de voir qui c'est qui qui n'a pas le droit de voir qui c'est pour cela il faut partir avec tout le monde les gars mais jamais derrière vous des pierres et voilà les gens qui traînent tout ça marche en part avec tout le monde par rapport avec tout le monde alors ainsi de suite voilà les autres choses dont vous savez comment faire les gars alors le plus important aussi ça au niveau de détails au niveau de détails pourquoi vous allez me dire mais au niveau de détails jbdmf5 pourquoi parce que c'est la partie jointure en fait je pense que ça j'ai pas expliqué j'ai jamais fait sur la chaîne quand j'ai jamais fait un truc sur la chaîne pour moi c'est important il faut quand je parle avec vous alors la jointure c'est une requête en fait alors cette requête la voici c'est quoi c'est select star from congé on va récupérer dans les éléments des éléments dans la table de congé et des éléments dans la partie d'employé depuis congé point employé égal à employé prennent pourquoi parce que dans la table congé point employé ça on va récupérer les noms en fait les noms les noms par exemple pour bien expliquer on va d'un congé vous allez voir il ya tout en les noms en fait sarah jean kirk ou kirk ou clifford machin etc qui avait demandé des congés et aussi dans 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 d'employé donc il ya les noms vous allez voir ici employé vous allez voir kirk ou clifford paul jean-pierre paul sarah jean alors ce qui se passe la gentilleur cette gentilleur là en fait j'ai fait une gentilleur général donc qui va jouer en fonction des noms c'est à dire tous les noms qui sont depuis et compatibles c'est à dire s'il ya kirk ou dans cette table là et aussi qu'il est coup dans la table de congé donc il va dire ok bon ce qu'ils courent compatibles on va prendre voilà kirk ou uniquement kirk ou ainsi de suite sarah ici sarah ici va prendre tout ça etc ça c'est une gentilleur exemple il y en a plusieurs gentilleur il ya gentilleur les fiagenture ça c'est comme je vous dis comme je vous dis là le langage sql en fait c'est notre langage donc c'est une autre langage à part donc voilà c'est pour cela il faut avoir un peu de connaissances au niveau de langage sql et après au niveau de java vous allez voir si voilà c'est carré les gars ok je pense que voilà j'ai assez dit et puis voilà donc sur ce les gars n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait tout ça marchant alors on va directement et qu'est ce que nous allons faire encore donc je pense que c'est bon on va relancer le programme vite fait alors n'hésitez pas les gars et puis voilà alors poursuivre pour les membres donc il va y avoir le lien du téléchargement tout ça la partie du ml tout ça les gars samuel 4 4 voilà donc ça c'est l'explication générale que voilà je vous ai donné et voilà pour les autres personnes il va y avoir tous les détails complet complet à désolé c'est samuel 404 parfait là je pense que c'est bon ok parfait parfait accueil détail parfait 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 ok voilà maintenant c'est maintenant je vais dormir en fait c'est même pas vrai parce que normalement il faut que je mets ça sur la chaîne et aussi il y a des trucs faut corriger machin les détails les dossiers uml tout ça etc on lala les gars ok merci les gars c'était un plaisir de parler ensemble c'est un plaisir de parler ensemble avec vous vraiment voilà les gars n'hésitez pas à partager autour de vous si vous aimez ce qu'on fait tout ça etc on est là et puis force à vous les gars ciao à la prochaine merci beaucoup